Microbiote intestinal, 4 super aliments à consommer, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, avant de commencer la vidéo, qui suis ? Je suis Joris, je suis naturopathe spécialisé dans les troubles digestifs et auto-humains, maintenant vous le savez. Avant de commencer encore une fois cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant en dessous, vous cliquez sur s'abonner. Si la chaîne vous intéresse, parce que si ça ne vous intéresse pas, ça ne sert à rien. Et si vous voulez télécharger un livre que j'ai écrit sur les troubles digestifs, le microbiote, la perméabilité intestinale, etc. N'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description, vous cliquez dessus, vous mettez votre adresse mail et vous recevez un mail, je crois, de confirmation entre les deux. Vous confirmez et vous recevez le livre. Donc le microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble de nos microbes qui se trouvent à l'intérieur de notre système digestif, donc notre intestin par exemple. On va avoir des bactéries, des virus, des levures, des champignons, etc. Des protozoaires, etc. Le but en fait, c'est que tout le monde s'entende comme il faut et que les bactéries positives, bénéfiques, soient en quantité supérieure aux bactéries pathogènes. Et le caractère pathogène ou bénéfique d'une bactérie, je vais parler plutôt des bactéries parce qu'on a beaucoup de bactéries, va dépendre de deux facteurs. Premier facteur en fait, ça va être la quantité. C'est-à-dire que si on a très peu de bactéries pathogènes, de toute façon on a toujours quelques micro-organismes pathogènes, mais si on n'a pas beaucoup, ça ne pose pas de problème. Par contre, s'il y en a plus que des bénéfiques ou que c'est vraiment très déséquilibré, là ça pose problème. Et il y a un deuxième facteur, c'est la capacité à produire des molécules soit bénéfiques, donc pour les bonnes bactéries on va dire en quelque sorte, ou pathogènes qui vont enduire comme des toxines on va dire, qui vont induire une sorte de pathologie ou d'inflammation. Les aliments dont je vais parler à la suite de cette vidéo, ils vont agir justement sur ces deux facteurs-là. Cette capacité, on va dire, cette quantité et cette capacité à produire des molécules bénéfiques ou pathogènes. Bon, il n'y a pas que des aliments, j'ai mis une vitamine, mais vous allez voir c'est super intéressant. Top 1, le thé vert. Alors le thé vert, on sait tous que c'est super bénéfique, en général c'est très bon, il y a des antioxydants, etc. Mais en fait, pourquoi c'est si bon pour la santé ? C'est qu'en réalité à l'intérieur du thé vert, vous avez des polyphénols. Et les polyphénols, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des molécules qu'on retrouve dans le règne végétal, par exemple, et qui vont avoir un impact sur différents aspects de notre santé. Bon, ben là, elles vont avoir un impact sur le microbiote intestinal. Mais alors, lorsque vous buvez du thé vert, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Quand on boit du thé vert, en fait, le thé passe au travers de la muqueuse digestive. Et les polyphénols qui se trouvent dans le thé vont avoir une action sur plusieurs niveaux. D'un côté, ils vont être capables d'augmenter certaines souches bactériennes considérées comme bénéfiques. Donc, on a e-bacterium, par exemple, ou les bifidobactéries. Normalement, vous connaissez plus particulièrement les bifidobactéries parce que c'est des bactéries bénéfiques et que c'est celles qu'on trouve généralement dans les probiotiques où on en parle à la télé, par exemple. Mais en même temps, les polyphénols, en fait, du thé vert vont être capables de diminuer la quantité. Donc, c'est pas un antibiotique, hein, ça va pas le même, mais c'est assez significatif. On peut le voir quand même, malgré tout. La quantité des bactéries pathogènes. Et ça, c'est en ça que le thé vert est assez incroyable, en fait, pour ses vertus santé. C'est sa capacité à moduler le microbiote intestinal. Bon, par contre, attention, pour les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, surtout type diarrhée ou le SIBO aussi, type diarrhée. Mais en général, observez vraiment ce que le thé fait pour vous, en fait, pour votre santé. Dans le thé, vous avez des tannins. Et dans les tannins, les tannins, ça peut hériter, ça peut provoquer des troubles digestifs. Chez certaines personnes, les personnes les plus sensibles. Top 2, la vitamine D. Alors, je sais, c'est pas un super aliment, même si on peut trouver la vitamine D dans des aliments, c'est pas vraiment dans la nourriture, en fait, qu'on va trouver principalement sa source de vitamine D. Ça va être par rapport à l'exposition du soleil, en fait, ou en complément alimentaire, tout simplement. En fait, c'est par deux mécanismes que la vitamine D va agir sur votre microbiote intestinal. D'une part, elle va augmenter les capacités du système immunitaire. C'est-à-dire que si vous souffrez d'une carence en vitamine D, votre système immunitaire est un peu compromis. Et d'autre part, en fait, indirectement, elle est capable d'augmenter la quantité de bonnes bactéries et de diminuer la quantité de bactéries pathogènes. Encore une fois, c'est pas un antibiotique, mais c'est ce qu'on peut voir, en fait, dans les études. Alors, pourquoi ? Alors, je vais vous demander d'avoir un peu d'imagination. Imaginez une cellule lambda. On lui donne des acides gras à chaîne courte, par exemple, c'est un type de nutriment. Je vous en dirai plus dans notre vidéo sur ça. Et de la vitamine D. Cette cellule, elle est super contente parce que vous lui avez donné tout ce dont elle avait besoin. Et donc, elle va pouvoir produire ce qu'elle est censée produire. C'est-à-dire des choses qui sont essentielles pour le corps. En revanche, s'il manque de la vitamine D ou des acides gras à chaîne courte, mais on va parler de la vitamine D, s'il lui manque de la vitamine D, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va, en quelque sorte, se transformer. Donc, c'est pas vraiment ça. Là, je vulgarise vraiment. Donc, je suis obligé d'utiliser des chemins qui sont pas vrais, en fait. C'est pas directement ça. Mais je pourrais faire des vidéos un peu plus détaillées, si vous voulez. Mais c'est chiant, ça intéresse que moi, ce genre de vidéos. Mais si vous êtes intéressé, en fait, par le micro-détail, n'hésitez pas en commentaire à me dire « Oui, oui, moi, je veux tous les détails et tout. » Ok. Donc, en fait, s'il n'y a pas suffisamment de vitamine D, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, la cellule, elle va se transformer, par exemple, on va dire, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais en cellule pro-inflammatoire. C'est-à-dire qu'elle va produire des molécules qui vont favoriser l'inflammation, alors que dans le cas précédent, elle avait tout ce dont elle avait besoin et elle produisait des molécules qui étaient anti-inflammatoires. Pour les cellules immunitaires, en fait, quand c'est anti-inflammatoire, on les appelle, par exemple, des T régulatrices, les cellules T régulatrices. T parce que c'est une catégorie de cellules immunitaires. Et les cellules qui vont produire de l'inflammation, on va les appeler les TH17. Donc, T est toujours cette même catégorie. Et H, ça veut dire helper et 17. Bon, il y en a d'autres des pro-inflammatoires, mais en quelque sorte, c'est ça. Alors, toujours schématiquement, qu'est-ce qui va modifier, en fait, une cellule pro-inflammatoire en cellule anti-inflammatoire ? Eh bien, en réalité, un des facteurs, il y a plusieurs facteurs, un des facteurs, ça va être la vitamine D. Top 3, ça va être le cacao. Alors, le cacao, je vous vois venir tout de suite, ah ok, on va pouvoir manger du Kinder Surprise et tout. Non, c'est pas ce genre de chocolat, en fait. Déjà, le cacao, c'est pas du chocolat en soi. Mais justement, en fait, il y a les chercheurs qui ont fait des études sur le cacao. Et ils ont donné, en fait, des gélules, en fait. On va dire, ils ont fait deux groupes. Ils ont donné une gélule avec pas beaucoup de cacao dedans à un groupe. Et ils ont donné une gélule avec beaucoup de cacao dedans à un autre groupe. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'à la fin, le microbiote intestinal était enrichi en bonnes bactéries chez celles qui avaient reçu, par exemple, du cacao, donc beaucoup de cacao, on va dire. Je crois que c'était plus de 400 mg, il me semble, dans l'étude. Et dans le groupe, où il y avait vraiment, je crois que c'était une vingtaine de mg, ça n'avait pas changé grand-chose. Et en plus, ça avait des effets sur les triglycérides et l'inflammation. C'est-à-dire que ça diminuait l'inflammation. Donc, je vous vois venir avec vos grands sabots en disant, est-ce que je peux... Donc, du coup, je peux manger du chocolat, ça ne pose pas de problème. Donc déjà, tester, vous voyez, ça c'est la première règle. Mais surtout, en fait, ce n'est pas n'importe quel chocolat. Vous allez retrouver du cacao dans le chocolat, puisque c'est une des bases, on va dire, du chocolat. Mais, par exemple, prenez plutôt du chocolat noir, au moins à 70%, pour éviter de prendre trop de sucre, en fait, pour manger trop de sucre. Il y a ça, et il y a aussi bio, si possible. Parce qu'on sait que, par exemple, dans le chocolat Milka, les ingrédients ne sont pas d'arrivée en général. Top 4, l'huile d'olive. Alors là, c'est pareil, ça va être un peu à l'image du cacao et du thé. Ça va être grâce au polyphénol, en fait. Donc, les polyphénols, en fait, pareil, vont aider à faire prospérer les bonnes bactéries et à détruire, en quelque sorte, les mauvaises bactéries. Mais ce n'est pas tout. Certains composés, en fait, de l'huile d'olive sont capables de lutter contre des bactéries, dont une très connue que vous connaissez peut-être. Ça s'appelle Helicobacter pylori. Donc, cette bactérie est responsable de certains cancers, mais aussi des ulcères gastro-duodéno. Et grâce à l'acide oléique, en fait, qui est un des principaux acides gras qu'on trouve dans l'huile d'olive, par exemple, elle va avoir un petit effet anti-inflammatoire et qui n'est pas négligeable. Même si ce n'est pas un ibuprofène, si vous avez mal quelque part et que vous n'avez pas d'huile d'olive, ça ne sert à rien. En fait, l'ensemble de ces facteurs a tendance à mieux fonctionner. Bon, ça, c'est de la pratique. On sort de la science, là. Je parle de mon point de vue, de ce que je vois. Ça a tendance à bien fonctionner quand tous ces facteurs sont bien imbriqués ensemble dans l'alimentation de la personne. Et surtout, quand on va avoir retiré tous les aspects négatifs alimentaires, soit qui vont nourrir les mauvaises bactéries, soit qui ont intrinsèquement quelque chose qui va agresser la muqueuse intestinale. Bon, en fait, c'est surtout là, en fait, qu'on voit que ça peut aider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça m'encouragera vraiment à continuer. Abonnez-vous à la chaîne parce que je vais faire des vidéos à peu près comme ça une fois par semaine. Partagez-la si vous pensez que certaines personnes pourraient être intéressées. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo sur je ne sais pas encore quel thème. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En fait, ça m'aidera. Je n'ai pas forcément prévu. Je ne suis pas très organisé pour les vidéos. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas, je les ferai. Si vous voulez télécharger le petit kit intestin libre, n'hésitez pas. Premier lien dans la barre de description. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut !